Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'un chino-dénélé. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un honneur de vous retrouver. Nous allons faire comme on fait toujours. Pour la première partie, on discute, on réfléchit, on partage. Et la deuxième partie, je vous apporte des réponses aux questions que vous vous posez. Beaucoup de fautes, beaucoup de mensonges. Il y a des vidéos, des photos, des parts et d'autres remplies de mensonges. C'est des fake news, je vous le dirai, dans la deuxième partie. La plaide contre Mosso et le professeur André Mbata, j'en parle dans la deuxième partie. La lettre de Bumba, je vais encore expliquer ça dans la deuxième partie. Mais tout à l'heure, réfléchissons, partageons nos connaissances parce que c'est assez important. Mais avant tout, des j'aime, des cœurs, ainsi de suite. Je suis habillé par un jeune congolais au nom de Kitendi Couture. Lui, c'est Kitendi Couture. Son Instagram, c'est Kitendi Couture officielle. Eh bien, soutenez-le, aidez-le, donnez à ces jeunes le moyen de faire son travail. Et il le fait très bien. C'est lui qui m'habille et c'est parfait. Je rappelle toujours que le modèle que je mets, sont des modèles que j'ai choisi. Ils sont, je veux dire, simples parce que j'aime quand c'est simple. Bon, pour les jeunes, il y a encore un truc qui ressemble aux jeunes. Il y a beaucoup de fantaisie. Mais ça, c'est vraiment trop, 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 trop juvénile. Je suis en train de le faire, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire. Bon, bref, alors on commence notre émission. Mesdames et messieurs, j'étais en train de réfléchir et je voulais te partager à Wannabino. Déjà, je suis content parce qu'à chaque fois que je rencontre, surtout les jeunes, dans la rue, dans les alimentations, au sport, partout où je les rencontre, ils ont un même langage. Merci, M. Bossembe, tu nous as réveillés. Il y a d'autres qui ne partagent pas mes positions politiques. Je le veux bien. Encore que pour l'instant, mes positions politiques, je ne les ai pas encore données. Je peux vous garantir une chose, mes frères. Christian Bossembe n'entrera pas dans un parti politique, sauf s'il crée son propre parti politique. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Tout simplement parce que j'estime que mes convictions politiques ne sont pas partagées par plusieurs partis. Il y a des brins, ce qui fait qu'on se rencontre souvent. Mais les fondamentaux, ce n'est pas la même chose. Moi, je ne conçois pas le pays comme beaucoup le font. Non. Vous savez, on nous a fait consommer des concepts comme ça. Et on a cru comme ça. Et puis bon, voilà, les gens continuent avec. Les gens n'ont pas fait une sorte de remise en question. On essaie de regarder, on se dit, ce n'était pas la bonne manière de faire les choses. Ce n'était pas la bonne façon de faire les choses. 60 ans, je vous rappelle, 60 ans, nous avons encore des débats de l'indépendance. On est encore au niveau là, là, au niveau 60, on est encore à ce niveau-là. Le même débat qui, finalement, galvaudait à l'époque les esprits, sont le même débat aujourd'hui. En 1960, le débat, il est électoral. Et Lumumba avait répondu. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas, comment on n'apprend pas toujours. Lumumba a compris. Pendant que le débat était houleux sur la question électorale, Lumumba a dit à ses contemporains, vous passez les temps inutilement. Le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple qui nous attend demain a besoin du pain et du progrès. Lumumba le disait déjà à l'époque. Mais 60 ans plus tard, les termes de Lumumba sont encore d'actualité. Parce que les politiciens congolais et ceux qui nous gouvernent sont distraits. Et l'opposition et ceux qui gouvernent, ils sont tous dans une distraction terrible. Je me pose une question. A partir de quel moment nous avons donné à l'église la possibilité de parler, de diriger, jusqu'au point de dire nous avons la majorité de la population. A partir de quel moment ? Est-ce un discours ecclésiastique ? Est-ce un discours divin, religieux ou politique ? Depuis quand une église se prononce sur la masse qu'elle a ou qu'elle dispose ? Genre, nous avons la majorité, nous avons 80% de la population au Congo, nous allons demander aux gens de descendre dans la rue. Oui, descendre dans la rue, pourquoi ? Pour aller chercher de l'eau ? Non. Pour aller réclamer l'électricité ? Non. Pour aller réclamer la construction des grandes écoles ? Non. Pour aller réclamer être parmi les meilleures universités ? Non. Pour aller réclamer le travail ? Non. Pour aller réclamer la fin de l'insécurité à l'est du pays ? Non. Pour aller réclamer quoi ? Les élections. Qui vont amener qui ? Des politiciens au pouvoir. Sommes-nous sérieux ? Un seul instant. Dites-moi si ce n'est pas ça le désordre ou la consécration du désordre. Je ne conçois pas la politique de cette façon-là. La politique, sa définition, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de gouverner, l'art de prévoir, l'art d'organiser les vies dans une société. L'art de promouvoir les idées, les mentalités dans une société. Voilà ce que ça veut dire la politique. Et la politique est menée par des artistes. Parce que c'est l'art. L'art, ce n'est pas une affaire des aventuriers. Non. L'art est une affaire des artistes. Donc, celui qui veut mener la politique doit d'abord avoir en lui le sens de cette même politique. Il doit lui-même être organisé dans sa pensée, dans son cœur et dans ses actions. Il doit lui-même être prévoyant dans ses actions, dans son corps et dans son cœur. Et c'est comme ça. A l'époque, vous savez, par exemple, Platon disait, non, c'est Socrate qui s'exclamait du fait que la politique était gérée par des personnes non initiées. Et il le disait, pour le bien de la communauté, la politique doit être menée par des philosophes. Il disait, la cité doit être gouvernée par les philosophes. Mais les philosophes dont il parlait, là, ce n'est pas les philosophes qui ont fait les études de philosophie. Non. Mais c'est celui qui est dans l'art de la pensée. Qui s'exerce dans l'art de la pensée. Parce que c'est quoi l'art de la pensée ? C'est l'art de remettre continuellement en question les nouvelles idées, les idées passées, et de voyager dans l'avenir. Voir ce que ça va représenter l'avenir et revenir aujourd'hui. C'est ce que les Etats-Unis font, c'est ce que la Turquie a fait, c'est ce que la France fait, c'est ce que les autres grandes nations font. Ils sont capables, comme les gens comme Jefferson, Quincy Adams, Thomas Jefferson, je l'ai dit, Quincy Adams, ils sont nombreux, George Washington, Benjamin Franklin, tous ces grands esprits, ont su aller faire un voyage dans le futur. Ils ont vu le monde d'aujourd'hui. Ils l'ont pensé et ils l'ont mis dans un texte. Lorsque Delano Roosevelt arrivent, les Eisenhower arrivent, et tous les autres gros esprits arrivent aux Etats-Unis, eux aussi ont fait cent ans, cinquante ans de voyage. Et ils ont compris. Au Congo, il y a quelqu'un, avant l'indépendance, avant même l'entrée des Blancs, j'ai dit, quelques temps après l'entrée des Blancs au Congo, le monsieur dit au roi, il dit, le Congo, sans le chemin de fer, ça ne vaut pas un béni. En réalité, il voulait dire quoi ? Ce monsieur avait voyagé dans le temps, il était allé dans le futur, il a vu l'immensité des terres du Congo, il a vu la disparité des richesses dans ce pays. Il a vu tous les problèmes, il est rentré au présent qui est pour nous le passé, pour dire à ces gens-là, j'ai vu que ce pays sans chemin de fer, ça ne sert absolument à rien. Parce que comment vous allez prendre le coltan qui se trouve à l'est pour l'amener au Basaïr ? Comment vous allez faire pour prendre le bois qui se trouve au nord, à l'ouest, pour l'amener au Basaïr ? Ça ne peut pas aller s'il n'y a pas de chemin de fer. Vous allez construire des routes, oui, mais avec les chemins de fer, c'est beaucoup plus vite, on gagne en termes de temps et on gagne en termes d'investissement. C'est la meilleure manière de faire les choses. Vous avez vu les hommes, vous avez vu comment on réfléchit, on regarde dans le futur, on regarde dans le futur, on dit mais avec tout ce qu'on a mangé, avec tout ce que les Congolais ont consommé, avec tout ce qu'on a pris, j'ai un doute fort que dans 50 ans, on sera toujours bien. Dans 50 ans, il peut se développer certaines maladies, dans 50 ans, il peut se développer certaines choses, il faut les combattre maintenant. C'est des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui imaginent une vie plus tard. Mais votre politique d'aujourd'hui, où vous laissez tout le monde parler, l'église, s'il vous plaît, une église, ce n'est pas une église d'État, ce n'est pas une église, non, nous sommes dans un pays laïque et vous laissez à une église la possibilité de dire ce qu'elle veut dire. Parce qu'en amont, vous avez été faible. Si l'église catholique n'avait pas construit, était présente dans les affaires de l'État, elle n'aurait pas tout ce qu'elle est en train de faire maintenant. Non, elle n'aurait pas tout cette voie, elle n'aurait pas... Parce qu'en amont, l'État était faible et l'État a concédé à une église, une partie, il y a souveraineté à l'État. La souveraineté n'est pas à Mabélé, mais il y a l'État à Emoko. Parce qu'il y a des matières, comme on dit, des matières égaliennes, des matières où l'État a exclusivité à Emoko. Mais l'autre État a tout perdu. Est-ce que l'État congolais a encore des matières exclusives à Emoko ? Imaginez que le drapeau, c'est les congolais qui vont acheter eux-mêmes le drapeau. Assemblent le drapeau à Emoko. Pourtant, il y a un bureau. Il a le drapeau pour... En plus, il y a l'État. Il achète son propre drapeau dans un marché pour mettre dans son bureau. Et le bureau de l'État. Donc l'État n'essaie même plus de doter ses propres entités des symboles de l'État. L'État n'essaie plus de payer ses dépendants. Il passe par l'Église catholique. Il passe par telle, il passe par telle, il passe par telle. Parce que l'État n'essaie pas... Comme un tchikouna. L'État demande à l'Église le nom de personne. Donc vous voyez, l'État a failli. Et comme l'État a failli, l'Église a pris le poids. Aujourd'hui, maintenant, l'État n'essaie pas de s'imposer parce que l'Église va lui dire des choses. L'État dit l'école gratuite, l'Église dit. Ça ne va pas être comme ça parce que vous n'avez pas d'école. Si vous voulez, prenez vos écoles. Mais écoutez, ça c'est un désordre énorme. Ça ne peut se passer que dans un pays des bonobos. Ça ne peut se passer que dans un parc animalier. Pas dans un État où les hommes réfléchissent. Non, on ne peut pas imaginer ça. En Angola, il y a une Église catholique. Au Rwanda, il y a une Église catholique. Au Burundi, il y a une Église catholique. En Ouganda, il y a une Église catholique. Au Cameroun, il y en a une. En Côte d'Ivoire, il y en a une. Mais pourquoi c'est la vôtre qui vous pose toujours des problèmes depuis la naissance de votre pays ? Et vous n'arrivez pas à comprendre. Mais justement parce que, d'un côté, vous laissez, par votre faiblesse, vous laissez l'Église prendre beaucoup plus de responsabilités. Beaucoup plus de volume d'arrogance. Beaucoup plus de volume de prétentions. Et d'un autre côté, vous lui rappelez que c'est vous le maître léger. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. L'État n'a pas d'endroit. L'État n'a pas de maison. L'État n'a pas de service national de logement. Il n'en a pas. Ou sinon c'est mal et non équipé et c'est rien. Mais le même État va dire à la population, voilà, le beau éloyer, c'est trois mois. Cette population va rappeler à l'État, écoute, monsieur, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de logement, tu n'as pas à nous dire ce qu'on a à faire. Et l'État va reculer. Mais c'est qu'est l'État ? L'État ne recule pas. On ne négocie pas avec l'État. Voilà, vous voyez un peu ma conception de l'État. Ma conception de l'État, c'est celle-là. Ce n'est pas votre État faible, à genoux, où vous parlez comme vous voulez. Non, l'État, ce n'est pas comme ça. Mesdames et messieurs, vous allez construire votre pays quand ? Lorsque toute la vie vous passez dans des discussions, dans des réunions, dans des dialogues. Vous allez chambourotom, roulambour comme une colonie. Parce que dans un État, la notion du temps est une notion importante. La notion de la gestion du temps est une notion très importante et même primordiale. Mais que faites-vous de vos 24 heures par jour ? Je parle de l'État congolais. L'État congolais, comment il dispose le 24 heures ? Ah, il dispose à mon déni. Nous avons un État qui se réveille à 10 heures et un État qui va dormir à 16 heures. Vous allez le remarquer, comment ? À partir de 7 heures, 8 heures, l'administration, pour moi, ne fonctionne pas. Non, 8 heures, l'administration, pour moi, ne fonctionne pas. Les DG, les ministres, ils arrivent 13 heures à l'État. Ils arrivent à 12 heures, ils arrivent à 13 heures. Mais, je veux dire, ça, c'est l'État. L'État. Il y a quelques ministres qui changent les choses. Il y a la ministre de portefeuille, Mme Adèle. Elle arrive au bureau à 5 heures 30. Et elle a donné l'impulsion à tout son ministère. 5 heures 45, les gens sont déjà là. 6 heures 11, elle commence à recevoir les gens. Elle rentre tard. Bon, il y a elle, il y a quelques-uns. Mais les autres, prends un rendez-vous avec un ministre. Va à 8 heures. Tu ne trouveras personne, ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas là. C'est pourquoi ils vont nous embêter dans les embouteillages. Parce qu'ils sont pressés. Donc, ces hommes, c'est des hommes et des femmes qui se réveillent en retard. Qui vont passer tout le temps dans les embouteillages de Kinshasa. Occasionnés par l'incompétence, l'insouciance, l'ignorance des dirigeants. Et ces hommes vont arriver en retard au boulot. L'administration prendra un coup. Donc, au lieu de commencer le boulot à 7h30. Nous, nous commençons le boulot généralement à 9h ou à 10h. Si vous n'avez pas de chance, à 13h. Et ça s'arrête très rapidement, comme il a commencé. À 15h, le ministre doit rentrer. Oh, il a autre chose à faire. Mais il a autre chose à faire quoi ? Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, qu'un ministre règle les questions d'État chez une concubine ? Comment vous m'expliquez ça ? Le ministre va aller régler les questions d'État, s'il y a des documents, dans la maison d'une concubine ? Est-ce que vous imaginez ça ? Lundi, vous venez, vous le trouvez chez une concubine ? Mardi ou mercredi, vous le trouvez chez une autre concubine ? Dans le même standard. Ça veut dire que l'argent de l'État sponsorise... J'allais dire un truc fort, mais... Mais sponsorise quand même les sentiments des bas instincts. Est-ce que vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire que nous, nous sponsorisons la fornication de certaines personnes. Excusez-moi. Mais comment voulez-vous qu'on comprenne ? Comment voulez-vous qu'on change le pays ? La notion du temps. Le temps. Comment vous pouvez comprendre ça ? Les DG, les directeurs, ils arrivent en retard et ils n'ont pas le temps de signer. Ils n'ont pas le temps de vérifier. Ils n'ont pas le temps de tout. Ils ont le temps à autre chose. La notion du temps. L'État va partir. Regardez Mme Dabalabal. À partir des 16h, il n'y a plus de roulage. Plus personne n'est là. Plus personne ne va tout m'accueillir. Il va rassouler. Et c'est les deux ordres qui commencent. Les embouteillages interminables. 16h, 17h, 18h. L'État rentre à la maison. Il va dormir. Donc tous les véhicules sans plaque, la nuit, ça circule sans problème. Tous les véhicules. Il n'y a pas de soucis. Parce que l'État est allé dormir. Bon, on peut commencer maintenant notre vie. Entre-temps, la notion du travail qui est généralement liée à celle du temps. Les gens ne travaillent pas assez. Regardez. À partir de 15h, toute l'administration est presque paralysée. L'administration est allé dormir dans le bar, dans le bar, dans la terrasse. Il y a des gens qui sont dans le chômeur. Et les gens qui sont dans le chômeur sont dans le cas. Le juge, le magistrat, le magistrat. Il y a des gens qui signent le document. Le magistrat. Il y a des documents. Il y a l'État. Il y a des gens qui sont cachés. Donc, c'est vraiment des bureaux ambulants. Ils discutent avec toi. Il y a des gens qui sont dans le chômeur. Il y a des gens qui sont dans le chômeur. Il y a des gens qui sont dans le chômeur. Mais comment ? Comment on arrive à désacraliser l'État dans le modèle ? Des questions de droit, des faits d'audience sont écrits dans un restaurant, dans un bar. Parce que vous pouvez imaginer un seul installeur à modèle 1, ailleurs. Est-ce que vous allez vraiment discuter avec un juge botchouané dans un bar ? Est-ce que vous allez vraiment aller discuter sur un procès ? Faire, je ne sais pas moi, une assignation ? Peu importe, tout acte juridique. Vous pensez que vous pouvez aller poser ça dans un bar au Rwanda ? Le Rwanda que vous insultez matin, midi, soir, là. Vous pensez vraiment que vous allez aller discuter d'une affaire avec un procureur rwandais dans un restaurant ? C'est des histoires au bango et kouki, kouiba, kouki, même pas pour imaginer un go. Mais binou, vous avez un nom, il est dans la norme pour la binou. C'est normal. Les enseignants discutent avec les élèves dans un bar. Ils discutent sur des cours. Il y a un bar et ils ont des points. Il y a un restaurant. Mais alors, au moment où il y a tout, il y a un bar, il y a un chômeur, tu sais. Il y a tout, il y a un bar, il y a un salakar. Généralement, il y a un salakar, on va dire. Mais une bonne partie, il y a un travail, il y a un fonction publique. Mais à partir des 14h, il y a un bar. 14h, il y a un bar déjà. 15h, il y a un bar déjà. Il y a un bar, il y a un bar, le peuple a gagné. Il y a un bar. Je dirais que c'est compliqué. Il y a un bar, il y a un bar, il y a un bar, il y a un bar. Vous sentez que les gens travaillent, même à minuit. Vous avez entendu ça. Ça dit que là-bas, ils ont compris que même la nuit, il y a un service minimum. On n'arrête pas tout. Mais au Congo, à minuit, à minuit, il y a un bar. Il y a un bar. Il y a un bar. Ça dépend de ma place, bien sûr. Il y a un bar, il y a un bar. Ok, il y a un bar, il n'y a rien. Donc, ça dit que ma service, c'est bel et kangi. Mais ça, c'est bel et kangi. Je suis comme un chiffre. Tu as un bar, il y a un chiffre. Ça se pense. Ça se conçoit. Ce ne sont pas des choses qui tombent du ciel. Ça se conçoit. Mais on n'est pas dans ça. La notion du temps. Ce qui différencie ma manière de voir les choses et beaucoup de partis politiques, c'est aussi la question de la gestion de nos ressources. Il y a un bar, il y a un bar. Oh, ici le Congo, le poisson mère de Viesse, ici au Congo. Arrêtez un peu de raconter des bêtises parfois. Au Congo, le poisson, quel est le contenu que vous donnez à ce que vous dites? Quel est le contenu que vous donnez à ce que vous dites? Parce que regardez, ceux qui connaissent la vie du poisson ne disent pas ce que vous racontez. Le poisson, c'est la carrière, le cycle. La place où il y a un tangent, c'est la place où il y a un blanc, c'est la place où il y a un blanc. Ça, vous devez mettre dans la tête. Il y a un pêcheur qui met en jardin. Il y a une lune. On a un sang-média, un bou courtyard, un bouton-d ibou, un bouton-dum, un bouton-dum, un bouton-dum. Les poissons se rencontrent pendant un moment. Soit la reproduction, soit le bloc. alors si vous avez dit que les gens qui sont détruisent les gens qui sont détruisent bien dans le sud dans la période de notre pays qui sont détruisent les gens qui sont détruisent parce qu'ils doivent aller dans ce sens dans ce sens d'amour dans la paysanne et vous raconter c'est la même quantité de poissons mais qui quitte le point a pour un besoin de point b ils ont compris que la pêche ordinaire mais on a trouvé une autre alternative alternative les amis aquaculture, pisciculture dans la pisciculture ça veut dire l'élevage ou la culture de poisson on y met de poisson et on contrôle leur production leur croissance il y a une diversité parce qu'il y a une stabilité vous n'allez pas connaître des zones de pénurie parce que les poissons sont élevés au même endroit mais est-ce que nos hommes peuvent vraiment nous dire ça la notion de la pêche est-ce que vous l'avez au Congo c'est quoi la politique nationale il y a pêche et d'ailleurs il y a pas papier dans le ministère et d'abord aucune vulgarisation il n'y en a pas aucune campagne de vulgarisation aucune compréhension de la question rien du tout vous avez vos os ici mais vous n'arrivez pas à comprendre tous les pêcheurs que vous avez là sont des gens que vous pouvez employer deux politiques parce que les deux politiques ne se contredisent pas vous pouvez avoir des chalutiers des bateaux de pêche que vous placez dans le zone du Congo et de la côté il y a Kassai côté à Kivu côté à Équateur côté à Kisangani on est entouré Nabamai on peut stocker nos bateaux de pêche là-bas qui peuvent engager tous ces pêcheurs là que vous voyez là-bas vous leur donnez de l'emploi stable mais en même temps vous avez des hectares de poissons quelque part des hectares et des hectares par province ou bien par zone tant que vous pourrez réussir production locale au cours d'un milieu on va exporter et lorsque vous exportez vous avez un niveau vous avez un poids est-ce que c'est difficile de concevoir une des pareilles mais comment vous n'aurez pas ces temps-là parce que le temps que vous avez c'est le temps d'aller corrompre les gens c'est le temps d'aller parler de vos histoires c'est le temps d'aller négocier d'aller discuter la CENI fera ceci les opposants descendront mais nous on en a un niveau vous êtes encore dans le niveau des débats de la CENI a dit la CENI a fait les opposants ont fait l'église catholique a dit vous êtes encore à ce stade-là mais vous croyez c'est si la cala le débat entre l'église et l'État et si la ailleurs et si la cala l'État a donné sa église dans le rôle dans le go mais vous croyez si il y a encore ce petit combat entre l'église et l'État l'État je vais vous dire la vérité ça va peut-être choquer beaucoup de gens mais excusez-moi de vous le dire en tout cas l'histoire elle est tellement grande l'Église n'a jamais gagné l'État vous savez c'est dans des rares des cas que l'Église a gagné l'État c'est dans des rares des cas mais dans la majorité à ma cas l'État finit par gagner l'Église toujours parce que l'Église ce n'est pas Dieu c'est ça que les gens devraient comprendre les gens dans leurs petits esprits font la confusion entre l'Église et Dieu quand l'État dit pas ça on dit l'État s'oppose à Dieu non Dieu n'est pas l'Église Dieu dans le vrai dans le bon Dieu dans la vérité Dieu dans la compassion dans le partage Dieu dans ça Dieu n'est pas dans ces histoires des hommes dans ces maisons des hommes pêcheurs qu'ils sont Dieu n'est pas dedans c'est le mécanisme mis en place pour comprendre Dieu mais ce n'est pas Dieu on ne peut pas comprendre Dieu Dieu est au-delà des églises il est au-delà des églises les églises sont tellement petites pour contenir Dieu Dieu ne peut pas être contenu dans une oeuvre d'un homme non impossible l'église c'est l'oeuvre de l'homme on va dire non mais tu vois je n'ai pas entendu la Bible l'a dit c'est sur toi que je vais bâtirer mon église l'église dont Dieu parle c'est un groupe des gens pas ils bâtissent l'église dont Dieu parle c'est une mentalité c'est une mentalité qui correspond à la mentalité céleste à la mentalité des royaumes des cieux c'est la mentalité de la production la mentalité de la productivité la mentalité du partage la mentalité de la compréhension de l'amour de la compassion de la vérité de l'honnêteté des valeurs des vertus c'est cette mentalité là qui comprend les royaumes des cieux ça n'a rien à voir avec vos bâtisses il y a deux niveaux sept niveaux neuf niveaux ça n'a rien à voir avec la masse que vous avez ou la foule que vous avez ça n'a rien à voir avec ça rien à voir donc vous n'arrivez vous n'arriverez pas à développer ce qui il y a une logique il y a un débat politicien polo il y a un simbata il y a un ganga il y a un autre aujourd'hui il y a une question de soutenir Fachi il y a un décevant pour soutenir Fachi écoutez mes frères il y a un débat Arg müsst il y a un style il y a un哲 il y a un combat il y a un soutenir je n'ai pas le droit il y a un district il y a un monopole il y a un respect il y a un droit il y a un respect il y a un respect il y a aussi le droit de soutenir celui que je veux. Mais le problème, c'est dans nos arguments maintenant. Amène tes arguments, mettons-le. La société se développe pour avoir argument, pour avoir étiquette. Parce que si on tient étiquette, c'est vite. Au commentaire, il y a un débat, il y a un débat, il y a un débat. Au commentaire, il y a un débat, il y a un débat. Que je suis au-delà de ce que tu imagines. Au-delà de ce que tu penses. Parce que il y a un débat qui a un débat qui a un débat, qui a un débat qui a un débat qui a un débat. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas celui qu'on change des choses. Après avoir passé la nuit dans un hôtel, on me donne l'argent demain, je change. Ce n'est pas comme ça. Vous savez, l'homme n'est pas comme un siège avec une queue pour la retenir. L'homme, sa queue, c'est sa parole. On retient un homme par sa parole. Quand tu as déjà donné ta parole, on garde sa parole jusqu'au bout. La respectabilité, c'est aussi la constance. Quand tu as dit « je soutiens-t-elle », continue à le soutenir. Mais ne le soutiens pas dans la bêtise. Quand c'est bête, c'est bête. Dans des propositions pour corriger. Quand c'est bien, c'est bien. Et c'est comme ça que les choses évoluent ailleurs. Pas comme chez vous, ici, où on est dans les… « Asutena la fachie », « Asutena la cabine ». C'est des débats primaires. C'est des débats des bas étages. C'est pourquoi, voilà, vous trouverez que moi, je ne parle pas de… « Il soutient-elle », je ne suis pas dedans. Je suis dans… Comment on va faire pour sauver ce pays ? Je disais, la gestion de nos ressources. La question de l'eau. Il est impossible que le Congolais manque maille. Il est impossible. D'abord, si on était sérieux, on n'aurait pas de forage. Sur les bustoyes sérieux, on va faire pour acheter. On allait trouver les solutions idoines nécessaires pour apporter de l'eau dans chaque foyer. Parce que nous avons trouvé la maille. Et de l'eau potable, on pouvait le faire. Par quel mécanisme ? C'est mettre en place ma intelligence. Tozali, non. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Comment gérer l'espace nabino ? L'espace, ça a réagié ça ma casse. Parce que dans un pays, les premières ressources, ma belle-été, première ressource, c'est l'un des cerveaux. C'est ça la première ressource dans un pays, la population. Le cerveau de ces gens-là. Donc, l'État doit se battre pour construire l'homme. Voilà pourquoi moi je dis campagne dans une salle tout le jour, tout le jour, on est sur la 4ème République et on a dit qu'on a préparé dans le bout pour qu'il y ait de la 4ème République. Il faut une nouvelle manière de faire les choses. Une nouvelle donne, comme le disait Delano Goussevelte, nouvelle approche. Nous devons, nous, ici, je dois vous dire, avoir un nouvel ordre politique. Cet ordre politique a échoué. Ordre, moi, je vais échouer, je vais avancer sur terre. Je vais avancer sur terre. Je vais avancer sur mon concept qui est le gouvernement et l'Union Nationale. Vous avez déjà vu ça. Quel est le contenu que vous mettez dans le gouvernement de l'Union Nationale ? Le gouvernement de l'Union Nationale est une croquerie politique qui consiste à partager des postes aux politiciens qui ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent obtenir légalement, convenablement, comme tout le monde. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ils sont dans, ils s'aggloutinent au gouvernement union national, union national. Mais, quel est l'opposé du gouvernement de l'Union Nationale ? Opposé à la Moselle ? C'est quoi le projet d'un gouvernement d'Union Nationale ? C'est quoi ? Un gouvernement de fractures nationales ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par un gouvernement de fractures nationales ? Le gouvernement, il est déjà union national. Par son sens, le gouvernement est déjà d'union nationale. Lorsque le gouvernement ne représente pas la représentativité, pas en termes de quotas, mais en termes de compétences, ce gouvernement n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas un gouvernement. Il y a un gouvernement de l'Union Nationale. Je pense que mon n'a pas eu une opposition de pouvoir à l'ensemble. Vous avez déjà vu ça ? L'opposition est libéraliste. Il y a un peu qui est un pouvoir et qui est un socialiste. À partir de quel moment ils vont mettre ensemble leurs projets ? Vous ne comprenez pas que vous trouvez des choses morobises. Vous-même, vous vous mettez dans des conditions difficiles pour rien. L'opposition cherche à obtenir le pouvoir. Le pouvoir a le pouvoir et cherche à le maintenir. Mais le voici, ils vont se mettre ensemble pour diriger. Vous allez diriger quoi et comment ? L'opposition va diriger sur quel modèle ? Il va suivre la logique de l'opposition ou il suivra la logique du pouvoir ? S'il suit la logique du pouvoir, donc il y a une contradiction. Je ne comprends pas ce que vous compreniez. Mais tu as un beau qu'on a dit ça. Il y a un gouvernement qui est un opposant et il y a un gouvernement. Vous vous attendez à quel résultat ? Un opposant dans un gouvernement. Il va faire quel travail ? Pour qui ? Vous pensez vraiment qu'il sont bêtes pour qu'il fasse un travail pour que vous puissiez gagner ? Parce que ce que vous ne comprenez pas, le candidat au ministère ou ministre, le candidat ministre de l'opposition sont des gens qui sont venus au pouvoir avec un but, n'est-ce pas ? On va dire non, c'est le pays, on va aider le pays, il faut sauver la République. C'est des slogans qu'ils ne savent pas comment faire les slogans. Ils ont des ambitions et aussi, leur parti a aussi des ambitions. Le quoi, le parti n'a pas d'un ambition, ambition à l'île et au gouverner. Donc, patron n'a pas, on va aller dans un terme simple. Bemba, Katoumbi et Fayounou. Prenons ça comme ça et Kabila. D'accord ? On prend Kabila, Bemba, Katoumbi, Fayounou. Et puis, nous avons Fatih de l'autre côté. Maintenant qu'on met le gouvernement en place, Kabila envoie deux, Fatih envoie, Bemba envoie deux, Katoumbi envoie deux, exemple, Fayounou envoie deux. Entre nous, Bemba, Kabila, Katoumbi, Fayounou, Bangobi, Bemba, Bemba, comme président en 2023. Pour que Bangobo comme président en 2023, il faut que Fatih écheve le mandat. Il faut que Fatih écheve le mandat pour que le peuple après 6 minutes n'a plus, il faut qu'il n'y a pas. Maintenant, si Fatih a sali pouvoir ou le gouvernement ou le gouvernement, les opposants ont été en 4. Fatih a été en 4. a été en 4. Il faut qu'il n'y a pas. 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 Il faut qu'il n'y a. Il faut qu'il n'y a pas. Il faut qu'il n'y a pas. Parce que ceux qui ont mis à la longue, ça veut dire que le bateau n'est pas là. Il faut qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Parce que ceux qui ont gagné à la postulette, ceux qui ont mis à la postulette, c'est que elles se sentent à la postulette. Je ne sais pas si on comprend ces choses-là. En Afrique, on a essayé des choses mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gouvernement, il y a Union nationale. Au gouvernement, il y a Union populaire. Au gouvernement, il y a une union sacrée. Au gouvernement, il y a une union sacrée. Au gouvernement, il y a une union sacrée. Il y a une opposition, il y a un pouvoir. Il n'y a pas de résultats. Pour mon gouverneur, mon ministre, avant, il n'y a pas d'un ami. Il n'y a pas de discuter. Il y a plein de transports. Il y en a 2 millions de transports. Par exemple, 200 kilomètres, les photos. Il y a 200 kilomètres. Il y a 200 kilomètres. Il faut voter. Binföq, si vous pouvez voter. Parce que votre pasteur va bâler, vous faire plus interesante. Bon. Le ministre du Transport,Regard. Tout cela, tout cela, tout cela. Ou il y a un produit succès. S'il vous plait que le ministre de la Santé s'aventre en tua opposition. Le ministre de la Santé rapproche un Maître et je l'ai en procentiàn à ta conscience. Il faut voir cet almighty d'un pays dans sa transition. Maisoga aux façons, nous voyons tout à cause d'un pays. Comme espera de t'amener à Waitahiu en 2023. Ou il y a environ 320isia qui croígen en 2isiert élu de l'oposition. Ce matin, vous思iez pas ter en moi à l'école. Alors ce n'est pasAnd�. est-ce que vous voyez un peu comment ça se conçoit ? Donc, excusez-moi de vous le dire, ça ne se conçoit pas. Je propose deux choses. La première, il faut mettre en place un mécanisme d'ingratitude. Ça veut dire, si vous voulez continuer à votre principe à la con, ce principe-là d'opposant et pouvoir dans un même pouvoir, dans un gouvernement, moi, je trouve ça bête. Mais si vous voulez aller avec, il n'y a pas de problème. Mais au moins, faites un mécanisme. Le mécanisme, c'est la démission des partis. Une démission qui n'a pas tous les effets. Ça veut dire, qui ne vous sort pas de votre parti politique, mais qui vous délie de votre parti. Pour signer un mot, quand vous avez le pouvoir de lobby, il faut se soumettre à la volonté. Je n'ai rien à voir dans le parti politique. Ça veut dire, je ne participerai plus aux réunions de partis politiques. Je démissionne des postes où il y a un commandement. Il faut se désolidariser dans tout le mouvement du parti politique pour me donner corps et âme dans le régime où il y a un pouvoir où il y a en place. Ce qui est mécanisme, c'est le mécanisme. Contra-performance, c'est le mécanisme. Il y a des charges, c'est le mécanisme. Il y a 200 kilomètres, il y a autant de temps. Ce qui est 200 kilomètres, il y a autant de temps. Il y a des pouvoirs. C'est comme ça qu'on fait. Mais si vous ne le faites pas, vous laissez les gens à la merci. Vous allez engraisser vos propres adversaires qui vont se retourner contre vous demain. Ils vont freiner les actions. Ils ne vont pas travailler en bien. Parce qu'ils vont donc vous échouer pour qu'il y ait l'homme. Mais ça, on n'a pas encore compris malheureusement. Et la deuxième chose, moi la deuxième proposition, c'est celle que je conçois. C'est celle que je considère comme meilleure. C'est le fait que le président de la République s'impose. Et la seule façon pour lui de s'imposer, c'est d'accepter notre proposition. La quatrième République. Une nouvelle constitution qui consacre un nouveau système politique. Le système présidentiel. Le président de la République est le seul responsable devant le Congrès. Il est le seul responsable devant son gouvernement. Il a un gouvernement que nous-mêmes avons à nommer. Et c'est des hommes qui ne peuvent pas partir par l'Assemblée Nationale. Seul le pouvoir judiciaire peut faire tomber ces gens-là. Je considère que c'est notre seul moyen de sortir de ce carcan politicien. Parce que ce qui est chef de l'État, il n'y a pas de créer un pré-gouvernement, de construire un gouvernement à nommer un groupe. On n'a plus de premier ministre, on a un vice-président. Le vice-président va jouer le rôle de mettre ensemble le président et l'Assemblée Nationale. Parce qu'on n'a plus de Sénat. Nous n'avons que l'Assemblée Nationale. Et le vice-président joue ce rôle-là. C'est lui le dauphin du président. C'est le président qui le choisit. Le président de la République choisit son vice-président. Il y a 20 ministères. Il y a 20 ministères. Pas plus, pas moins. 20. Peut-être moins, mais pas plus. Ministres à budget. Ministres à finance. Il y a 6 cas. Ministres économiques et commerces. Il y a 6 cas. Ministères et enseignements. Tout. Il y a son classement. Enseignements primaires. Enseignements secondaires. Enseignements universitaires. Enseignements professionnels. Recherche scientifique. Il y a son classement. Un seul ministère qu'on va appeler Ministère de l'Éducation Nationale. Et des recherches scientifiques. Ministres à sport. Il y a loisir. Il y a 6 cas. Ministres à jeunesse. Il y a eu un peu à part. Mais nous pouvons même aller dire que ministres à travail et jeunesse. Oui. Travail, prévoyance sociale et jeunesse. Ministres à justice et droits humains. Droit humain. Il y a un ministère à justice. Il y a un ministère à justice. Il y a un ministère à justice. Il y a un droit humain. Mais vous réglez vos histoires. Vous les réglez. Je ne vois pas pourquoi les gens vont s'embrouiller à un moment. Les gens vont s'embrouiller pour rien. La CENI. La carte c'est un ministère intérieur. C'est tout. Vous n'avez pas de problème. Ministre intérieur. CENI. Église. Écarté. Écarté. Il y a une élection. L'église va envoyer des témoins. C'est tout. L'église envoie des témoins. On s'arrête là. L'administration publique se compte. L'église. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Au niveau de la souche. On peut changer ce pays. Celui qui débat. L'église. J'ai pris 40 minutes aujourd'hui, excusez-moi. On va essayer de gagner le temps dans la deuxième partie. Qu'il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage ST' 501